Le Codex Alimentarius, on avait vous entendu parler et qu'est-ce que vous en pensez ? Là aussi c'est la même histoire, ça va dans le sens de cette gouvernance mondiale pour, en fait je pense à la mise en place au large, tout au nord de la Norvège, de cette réserve de graines, de semences. Confirmez donc ça, ça c'est archi-officiel. Ça a été fait par Microsoft, enfin le Gates. Et même la télévision sur France 5, je ne sais plus, on a parlé, pour vous dire comme, même si le système en passe, en fait tout est fait, tout est régenté, que ce soit un domaine politique, économique, financier, religieux, pour contrôler, pour, oui, contrôler et dominer. Voilà, donc il contrôle l'argent, les médias, l'énergie, là ça va être la bouffe, voilà, donc il n'y a pas le plus. Celui qui vraiment s'en sortira, c'est celui qui aura un petit lopin de terre, c'est carottes, oignons, c'est poulet, c'est lapin, ça sera le véritable homme libre. Alors il y aura un gestapo arrivé pour nous... Et évidemment, voilà. Donc la décroissance, quoi. La décroissance. Vous savez, en fait, on est dans cette période... La décroissance, l'autosubsistance. Voilà, vous savez, en fait, on est dans une période où humainement tout est cuit. Mais, attention, il ne s'agit pas de se croiser les bras, de tout faire comme si on pouvait gagner, malgré tout. C'est-à-dire de lutter, d'être conscient, en espérant que le système commette un faux pas, et de lui envoyer l'upercute qu'il fera tomber. Parce qu'un système aussi pourri, aussi pervers... Criminel. Criminel et... On parle quand même d'adjudissement criminel. Oui, mais criminel, non pas. Génocidaire, eh bien, il faut arriver à un moment donné à trouver la faille, voilà. Voilà, humainement, à première vue, tout est perdu. Mais je crois au sursaut... Du peuple. Sursaut du peuple, et pour ceux qui sont croyants, un petit coup de pouce divin. On ne sait jamais. Moi, je suis fidèle à cette formule, et toi, et le ciel t'aidera. Alors, ça met tout le monde d'accord. Que pensez-vous des multinationales comme Nestlé ou Monsanto, influencerait-elle la politique européenne ? Mais bien sûr. Quand il y a de l'argent, ça influence. Et tous ces gens-là... Alors, un peu plus un tel, un peu moins un tel, mais vous savez... Entre la grippe, la peste, le choléra, il y a tous les degrés de vérole. Vous savez, il y a des cas, il ne faut plus rentrer dans les détails. C'est la vérole à différents degrés, mais c'est la vérole et ça marche au même pas. Terminé. Il n'y a pas la peine de faire une test là-dessus. C'est une, ça me suffit. Top, donc on y a répondu indirectement. Les moyens actuels pour l'uniformisation de l'opérin de base, donc on en revient à Cohn-Bendit. Uniformiser les esprits en pensant pareil, en les déchristianisant et en faisant aussi venir des populations immigrées qui seront aussi les victimes du système. Parce que voyez-vous, on fait venir des populations immigrées qui apportent une civilisation qui n'est pas celle de l'Europe. Mais en contrepartie, ces populations immigrées subissent les méfaits du mondialisme et sont autant victimes que nous. Donc au fond, on est dans le même bateau en sachant que leur civilisation n'est pas une civilisation européenne, mais qu'ils sont autant victimes que nous des méfaits de cette politique de destructuration des cerveaux, etc. Destruction de la famille en particulier. Au niveau région, régional, que pensez-vous de l'avenir de la Bretagne suite au régionalisme européen ? En fait, moi je suis pour les provinces, pas pour les régions. Provinces au sens vraiment identité et tradition. Ce qui est proposé par l'Union Européenne, c'est un faux régionalisme qui a pour but de dissoudre les nations, soit françaises, italiennes, espagnies, etc. Mais en fait, pour recomposer le corps européen en fonction des critères purement économiques, et je peux vous montrer par exemple, et c'est de cette carte, et la caméra est là, cette euro-région entre la France et l'Espagne, qui s'appelle Pyrénée-Méditerranée, où vous avez donc des régions françaises et des régions espagnoles, qui sont associées en une seule et même entité, pour former un groupe purement artificiel, qui s'associe donc et qui se dégage de l'autorité française et espagnole. Donc on va voir, moi j'appelle toujours ce principe du Rubik's Cube, où vous avez des torsions sur le Rubik's Cube, pour avoir une façade rouge, verte, etc. Ben, le corps européen est un immense Rubik's Cube, où on procède à des torsions pour faire des remodelages complètement artificiels de régions qui n'ont jamais existé. Mais c'est pas ça la vraie région. La vraie province, c'est la province qui a passé une histoire, la Bretagne, la Normandie, l'Auvergne, l'Alsace, et non pas l'euro-région, puis les Méditerranées, les J'tis, la Flandre, etc. C'est un faux régionalisme qui fait pour détruire les véritables identités qu'il faut en tout normal protéger et respecter, mais non pas en faisant des mélanges, on mélange finalement la choucroute avec la bouillabaisse. Ben, ça vous fait un truc qui monte. C'est pour ça qu'on est tous concernés, nous, les braves, les sans-grades, on va dire, les personnes qui sont... Tout le monde est concerné. Le problème, c'est qu'il y a un problème de communication. Peut-être qu'il y a quand même des gens qui se tapent sur la gueule pour rien. Il y a une violence qui est dans l'homme. Il faut déjà s'entendre pour l'essentiel. On aura tout le temps de se battre entre droite ou est-ce qui... Entre droite ou gauche, entre catholiques ou musulmans, juifs... Et en sachant que droite et gauche, c'est le principe mondialiste de l'opposition, les deux jambes pour aboutir au même système. Donc ça, au contraire, si ça pouvait disparaître, ça serait bien. Je pense qu'il y a une question d'éthique à avoir, c'est-à-dire que l'éthique humaine, il faudrait que les gens arrivent à... Tout simplement, c'est ces notions de bien et de mal qui sont aujourd'hui vraiment importantes. Je pense que c'est ces notions-là qu'il faudrait pouvoir maîtriser, la conscience humaine. De ce qu'on est né avec, tu regardes la télé, t'as des bébés congelés, t'as des incendies, t'as des voitures qui se crachent, t'as tous les jours la même chose, voilà, c'est... Mais c'est de l'émotif. On ne parle pas des choses essentielles. On ne parle pas des choses de... Les gens parlent de problèmes, on ne parle pas des idées, on parle des gens, on a grandi avec, nos parents ont grandi avec, donc quelque part, c'est... Les esprits sont formatés. Voilà, c'est ça, oui. Et se réveiller, comme se réveiller, ça fait un petit peu mal, des fois. Ah, oui. Ah, ça fait mal, mais si on se réveille... Vous savez, la vérité est toujours douloureuse. Vous faites se diser, la vérité vous rendra libre. Oui, mais il faut la supporter. Mais elle rende libre. Mais nos sociétés modernes nous empêchent, justement, cette liberté nous donne le confort. C'est justement le principe de la dictature. C'est de donner aux gens le confort. Oui, le confort. On fait tout pour vous. Le confort qui va aller en diminuant. Parce qu'en fait, il y a une paupérisation de la société. Mais c'est ça. On refait les gens, on les laisse libres. On les... Pensez par eux-mêmes. C'est un petit peu ce qu'on veut faire maintenant. Pensez par vous-mêmes, sauf que les gens sont incapables. Ils sont... Plus formatés. Voilà. Ils ont une clé dans le dos, façon Duracell. Et on recharge les batteries. On provoquerait peut-être ces crises. Il y a quelque chose qui fait peur, actuellement. C'est passé il y a quelques semaines ou quelques mois sur TF1. C'est qu'ils ont dit que quand il y avait eu la grippe en Asie, il y a quelques années, je pense que ça devait être 2003 ou 2002, ils ont élaboré un programme pour pouvoir faire des vidéoconférences de cours pour aller du CP ou de la maternelle jusqu'à la seconde. Donc, c'est-à-dire que si on se retrouve enfermé chez nous à cause d'une loi martiale ou quoi, au caisse... Ou des problèmes de pandémie, officiellement, il faut protéger. Voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, ça va être la télé qui va enseigner à nos enfants. Big Brother. Voilà, ça va être Big Brother. C'est une nouvelle région, la télé. Ça va être... Enfin, je ne sais pas qui va être le présentateur, mais bon, si c'est Stevie, il faut commencer à se poser des questions, quoi. Je vous dis, vous avez... Ou, il y a de l'autre aussi, je ne sais plus son nom qui m'échappe, mais en fait, je vous dis, tout le programme est dans... Avec le sexe, c'est le meilleur des mondes. Le livre est rangé dans le rayon littérature, non ? Il devrait être dans le rayon science politique. Science politique, oui. Science politique. Et par rapport à la voie, on a tout. À quelques détails près, évidemment, il y aura peut-être... Mais pour l'essentiel, on a tout. On connaît le programme. C'est ça, l'ironie de l'ironie. Le livre, le programme est devant nos yeux. Il y a juste à lire. Il n'y a qu'à le lire et à se dire, mais ça ressent de plus en plus à notre époque. Et je vous dis, moi, personnellement, avec toutes les recherches que j'ai faites, quand j'ai lu ces livres qui puisaient après, j'ai lu ces livres assez tard, mais quand je lisais des bouquins d'Orwell ou de Huxley, je me rappelais de documents, de références, de documents que j'avais lus en disant, c'était le document numéro temps, c'était le rapport numéro temps, mais c'est ce qui se met en place. Oui, tout à fait. Voilà.